Mon invité, demi-finaliste de The Voice a été l'une des chouchoutes de l'émission pour sa gentillesse et sa voix, mais moi franchement c'était ma chouchoute je suis passé un temps fou devant The Voice et ça m'a coûté un fric fou avec les SMS et ça on en parlera après, tu me rembourseras car Ruby est ultra talentueuse si si, ne rougis pas Ruby, ne rougis pas tiens, une preuve, tu as été demi-finaliste de The Voice Nadal à Wimbodon, il perd en huitième plus tellement tueuse qu'il y aura pas vu comme ça, ben si c'est ça elle vient de sortir son premier single, panique pas là je panique pas du tout puisqu'elle est à côté de moi Ruby est avec moi, ça va Ruby ? oui ça va en pleine forme ? oui on va faire la chose qu'on fait dans tous les interviews durant celui-ci, est-ce que tu me promets de dire la vérité, toute la vérité ? oui rien qu'à la vérité c'est promis ? oui je suis sûre qu'elle l'a dit, regardez ce petit visage sympa on peut même si elle ment, on l'excuse de toute façon voilà, c'est trop minime moi je l'adore on est vraiment contentes de t'avoir avec nous merci, moi je suis contente les internautes ont réagi, on leur a dit qu'on allait t'interviewer ils ont plein de questions à te poser et des fois c'est même n'importe quoi je sais pas d'où d'en sortir les questions mais des fois c'est vraiment du grand n'importe quoi mais en tout cas merci de les poser, continuez comme ça on vous adore et oui, justement c'est au début, la tachette presse qui est là-bas il me fait, on fait l'interview avec Ruby en audio non, moi je lui dis non ah c'est vidéo obligatoire, je vais être à côté d'elle en audio Charles, je la fais pas moi c'est hors de question moi c'était vidéo, je vais être à côté de Ruby moi vidéo ou rien de tout vidéo ou rien de tout Ruby, sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ta vie ? quelque chose d'important qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? de très important vas-y ah j'ai mon bac elle a eu ses bacs ouais j'ai mon bac mention, pas mention, on s'en fout ah j'ai mon bac c'est l'essentiel non, non, c'est l'essentiel déjà je pensais ne pas l'avoir non, des pétitistes vraiment, entre les studios et les... c'est dur de suivre les cours tu pensais ne pas l'avoir oh non, t'es positive toi t'es pas comme ça oui, mais j'ai peur quand même regarde, moi je pensais l'avoir je l'ai pas eu voilà, chacun son truc après après une expérience comme The Voice est-ce qu'on a peur que ça s'arrête ? bien sûr, parce qu'on est beaucoup on est beaucoup il y a beaucoup de talent beaucoup de gens qui rêvent d'être à notre place donc forcément on a peur de ne pas être pris dans... ouais, ouais est-ce que t'avais l'impression pendant l'émission ? on n'avait pas l'impression justement, on a l'impression que t'étais plutôt cool ouais, on n'a pas l'impression mais j'avais super peur j'avais super peur je rentrais dans un milieu que je ne connaissais pas il y avait des gens qui étaient 10 000 fois plus talentueux et expérimentés que moi j'étais la plus petite du concours et pourtant t'as que 18 ans mais tu dégages 19, attention excuse-moi c'est à 18 le bac attends, elle a un an trop tard c'est à 18 le bac en principe j'ai redoublé qu'est-ce que t'as redoublé encore ? j'ai redoublé la seconde quand tu redoubles la cinquième ça va pas ? non, la seconde j'ai redoublé la seconde c'est pas grave c'est un an de plaisir de plus c'est pas grave mais franchement durant l'émission tu dégageais une certaine maturité on n'avait pas l'impression que t'étais sous pression d'où te vient cette maturité ? est-ce que t'es aussi sûre de toi au quotidien dans la vie dans ce que tu fais ? non, je suis pas aussi sûre de moi mais c'est vrai que la musique c'est mon terrain de jeu on va dire du coup j'étais un peu plus confiante j'étais dans mon élément je savais faire ce que je représentais et donc j'étais assez à l'aise mais j'avais quand même peur ouais d'accord tu le cachais bien alors en fait oui je le cachais un peu même Nikos ne l'impressionnait pas non Nikos Nikos il est trop gentil il n'impressionne personne c'est super gentil non mais pas nécessairement il n'impressionne personne dans le sens où c'est pas quelqu'un qui a un gros doute d'aller parler ouais c'est une crème t'as des contacts toujours avec Nikos ? euh non il est vachement sympa en tout cas mais quand on se voit il est content il est vachement sympa ok t'avais un petit peu disparu mais on t'as retrouvé dans une web série en fait ouais c'est quoi cette web série c'était rigolo d'ailleurs c'était un peu sur ta mine ouais c'était vachement sympa mais c'était quoi c'était pour faire patienter tes fans entre guillemets ouais voilà c'était ça l'idée ? oui c'était ça je savais que l'album et tout ça ça prenait du temps ça a pris deux ans avant d'arriver le single et tout ça donc pour faire patienter un peu mes fans je leur ai proposé une web série des modules c'est super sympa où je leur fais part un peu de ma vie des choses que je fais shopping ouais j'ai vu ça et tout ça et du coup c'était très amusant et comme ça les gens pouvaient aussi voir qui j'étais réellement comme il y a Anne Frigé qui a gagné la séance 2 t'as fait du gospel c'était où ? c'était en Martinique ? non c'était à Toulouse mais je fais du gospel depuis toujours ça t'apporte quoi le gospel ? c'est vrai que par exemple Anne Frigé qu'on a interviewé comme toi il y a quelques mois il me disait que lui il avait apporté une certaine sérénité dans la vie un certain recul sur les choses toi aussi ? non moi je ne le vois pas plus il a raison en vrai il a raison mais moi c'est plus religieux en fait si je chante du gospel c'est une évangélisation donc je ne le prends pas je ne le prends pas comme si c'était un style musical mais plus une croyance personnelle donc là je reviens sur le bac il y a le bac tu vas sortir ton album c'est quand ? septembre ? à la rentrée on ne sait pas encore quand mais c'est à la rentrée à la rentrée il a un nom d'ailleurs sur l'album ? non il n'y a pas de nom donc il ne s'appellera pas de nom il s'appellera inconnu il s'appellera inconnu ? oui qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas continuer tes études ? là ça va être difficile parce qu'il y a la promo de l'album alors oui je pense prendre une année sabbatique en fait une année sabbatique pour la musique et ensuite je reprendrai mes études sur moi dis-moi qui tu revois de la saison 1 de The Voice ? alors je vois Sacha Sacha Tran qui fait Robin des Bois maintenant je revois Louis Delors qui a sorti son album je trouve avec les Shepherds je revois de temps en temps Amalia ouais j'adorais avec superbe voix aussi ouais et Ali d'accord voilà là bientôt je vais voir Stéphane Rizon pour la première partie de The Voice c'est ça ? c'est ça en fait ouais j'ai les dates on en parlera à la fin ouais ok la Veinarde la Veinarde Stéphane Rizon c'était saison 1 il a battu mais elle n'est pas méchante elle l'aime quand même non je ne suis pas méchante et puis on est de la même patrie on est Martin qui est on est antillais une grande famille ouais en fait comment tu expliques du story ? moi j'étais surpris que son album qui était alors moi je l'ai écouté qui était de toute qualité n'est pas si bien marché que ça est-ce que tu as une explication rationnelle ? et les gens l'attendait en français parce qu'on est en France c'est une distribution mais c'est aussi son univers musical les français écoutent beaucoup d'anglais bon après je sais que les français sont très chauvins aussi ils aiment bien que les français chantent en français c'est vrai Lubertinia qui était son coach sur The Voice saison 1 c'est pareil tu le revois un petit peu ? non je le revois pas voilà je le revois pas mais si on se revoit par exemple dans la rue on est toujours en de bons termes donc il n'y a pas de problème d'accord tu es toujours aussi fan de Beyoncé ? oui enfin plus maintenant de qui alors maintenant ? de personne de personne ? ah tu aimes bien de Beyoncé c'est fini ? c'est fini d'accord alors attends tu vas être fan de Yanis Marshall tu vois qui c'est ? non alors c'est un danseur en teint ou aiguille qui fait des médecins sur Beyoncé c'est assez génial on a mis ça sur le site c'est vraiment ils sont très très forts étonnants en fait ils sont très très forts ces mecs là mais moi j'aime plus Beyoncé parce qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue d'accord ben elle est trop en deux ans ça a changé à ce point là ? oui avant c'était plus quelqu'un qui se dit hip hop elle avait pour moi elle avait vraiment un univers personnel bien à elle et maintenant je trouve qu'elle est trop libérée elle parle de sexe ouvertement et elle est trop vulgaire et j'aime pas du tout d'accord surtout pour une maman enfin je dis pas parce qu'on est maman ou on est parent il faut pourrir sa carrière musicale mais par exemple un exemple comme Madonna elle s'est calmée parce qu'elle avait un enfant c'est vrai et je trouve ça totalement respectueux et normal voilà quand Evie Blue elle va grandir qu'est-ce qu'elle va dire ? c'est pas un bon exemple pour sa fille exact après c'est mon avis de chacun mais moi je suis plus fan fan pour ça d'accord ok franchement elle est vraiment bien c'est là où on voit qu'elle a des valeurs désolé c'est bien c'est bien c'est bien on fait un petit coucou on est là en taquet quand tu veux tu prends un café avec nous c'est quand tu veux et sur la saison 3 Kenji Jirac qu'est-ce qu'on pense en fait ? t'aimes bien ? il n'a pas ton style différent en tout cas ouais mais il est très bien dans son style ça lui va très bien j'aime beaucoup ouais il est très bien mais c'est vrai que moi j'ai une affinité plus avec les voix les grosses voix les grosses voix tu n'auras pas définité avec moi ça je peux te le dire si tu voulais faire un duo d'ailleurs il y a un duo sur ton album de prévu avec quelqu'un de The Voice quelqu'un de The Voice non personne de The Voice personne même pas Wesley Louis Florent rien du tout même pas Nikos rien pas Nikos non puisque tu es sympa et qu'on t'aime bien c'est un panique panique pas c'est le titre de ton single et tu vas me dire par rapport à des situations de la vie si tu paniques ou pas ok t'es prête ? oui c'est parti Johnny Hidet te propose un duo sur scène lors de l'une de ses tournées pour toi c'est panique ou tu paniques pas ? panique totale j'imagine panique totale une légende déjà je pense que je sais même pas si j'ai le vrai j'ai peur d'être ridicule je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est hyper impressionnant des amis à toi alors dans ce cas là je sais pas si ce sont des amis des amis à toi te font une surprise ils t'offrent un seau élastique de 25 mètres d'un viaduc pour toi c'est panique ou tu paniques pas ? je panique même si c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire en plein concert t'as un trou de mémoire panique ou panique pas ? je panique pas comment tu fais ? c'était déjà rêvé j'imagine ? t'as arrivé sans oeuvre ou pas ? un petit trou de mémoire comme ça ? non j'ai pas eu des trous de mémoire mais ils me sont trompés dans les paroles oh ça se voit pas ça ouais ça s'est pas vu non personne l'a vu sur les réseaux sociaux on a dit quand même ruby s'est trompé ouais mais c'est des pros qui te disent ça mais nous t'es spectateurs on voit rien du tout tu retrouves plus ton portable ça fait 30 minutes que tu le cherches j'ai panique j'ai panique total j'en étais sûr il est là je vous rassure il est là il est là elle panique pas mais si elle le perd Franck me boutir de panique c'est panique elle appelle les filles au bout de 2 minutes même je panique je propose d'aller boire un verre avec moi juste après une interview c'est panique ou tu paniques pas ? je panique pas t'as bien tort tu vas bien recevoir ta première feuille d'impôt tu paniques ou tu paniques pas ? je panique pas tu vas voir moi je peux te dire c'est un peu la panique à la maison quand je la reçois parce que comme j'ai un gros salaire sur le site après je paye beaucoup d'impôts quand tu as vu ton cachet pour The Voice ça a été panique ou tu paniques pas ? ah non je panique pas j'en ai pas eu j'ai pas paniqué j'étais dans un état d'esprit tellement genre déjà je savais même pas si on allait payer ou pas payer je m'en foutais je connaissais pas ce genre de choses moi quand je chantais à l'église j'étais pas payée donc je ne savais pas pourquoi je serais payée là pour moi c'était un amusement et pas un travail et quand j'ai été payée j'ai dit ah bah cool c'est tout franchement elle est top moi je suis t'embauché sur le site si c'est ça tu vas nous faire des articles je te le dis ça m'intéresse vraiment on va te poser cette question pour te connaître un petit peu mieux et dans les 7 il y en a 3 d'internautes est-ce que tu es prête ? est-ce qu'il y a une personnalité que tu adores des médias de la politique du showbiz mais qui ne le sait pas encore ? est-ce qu'il y en a une ? oui c'est Mac Pokora tu l'adores ? oui tu n'es pas la seule ça ne me dis pas ça comme ça voilà qu'est-ce qu'il a de bien Mac Pokora par rapport à moi ? non mais ce n'est pas comparable ah bon c'est Mac Pokora c'est musicalement ? c'est quoi ? non c'est physiquement il est trop beau il danse trop bien il est gentil il est drôle tu as allé le voir sur la comédie musicale ? oui alors ? il est sûr ? c'est Mac Pokora bien sûr bien sûr c'est un bosseur et j'aime beaucoup sur l'album il y a ou pas ? non t'aurais essayé ? non non j'ai déjà vu mais on n'a pas on n'a pas discuté de ça en fait oui Ruby je veux savoir un truc sur toi que tu n'as jamais dit ailleurs qu'est-ce que tu n'as jamais dit qu'on pourrait découvrir aujourd'hui ? j'aime bien boire au biberon du lait le soir pardon ? t'aimes bien boire au biberon oui du lait le soir ? oui du lait froid ok bah écoutez j'ai peut-être vous laissé moi voilà au biberon oui ok mais pourquoi au biberon ? ben je ne sais pas eh bah tu sais je ne saurais pas expliquer je connais un super psy qui s'en est connu mais c'est trop bon mais pourquoi pas mais c'est un petit goût des tétines mais je ne sais pas j'aime bien je me sens en enfance je me sens innocente j'aime bien Ruby est-ce que ça t'arrive de taper ton nom dans les moteurs de recherche ? non et ma mère ça lui arrive souvent de quoi t'es-moi de débarrasser ? ma mère me rapproche souvent quelque chose c'est lorsque je mange je mange comme ça comme ça en fronçant un petit peu l'oréa euh alors je ne m'en rend pas compte mais ça peut être mal vu ? ah bon ? je ne t'aime pas je ne t'aime pas ce que je mange je ne t'aime pas ce que j'ai fait je ne t'aime pas ce que je mange je ne t'aime pas ce que j'ai fait j'aimerais même me débarrasser de ce froncement de sourcils dans ta vie tous les jours qu'est-ce qui est réglé comme du papier à musique ? quand je me lève je regarde un dessin animé tu regardes un dessin animé ? oui j'ai trop mignonne j'ai regardé tout à l'espèce j'ai regardé tout à l'espèce j'ai regardé tout à l'espèce c'est vrai sérieux ? oui je me rappelle qu'elle a eu son bac oui j'ai eu la bac ce single panique pas sérieusement c'est que du bonheur ça donne la pêche ça donne envie de danser ouais mais c'est moi je suis triste j'écoute ou je regarde le clip qui est magnifique super coloré mais j'ai la pêche ça me met la pêche il y a vraiment bien il y a plein de sonorités caribéennes pop pop aussi et c'est vraiment bien j'aime beaucoup ça met la pêche c'est ce que tu voulais en fait ? c'était ça l'objectif en fait de cette chanson oui l'objectif de cette chanson là c'était ça c'était des références aussi un peu africaines avec des sonorités de tam tam et de la basse et tout ça c'était vraiment mon univers et je pense que je dirais ici là dessus en tout cas ça met vraiment la pêche vraiment quand on l'écoute on se sent bah voilà on oublie les soucis en fait ça nous évade sur ce son là et sur ce son là seulement j'ai rien fait à part poser ma voix c'est la seule chanson en fait où tu n'as pas écrit ou composé en partie ou sinon j'ai contribué à donner mes idées dans le pont parce que c'est de la trappe et j'adore la trappe du coup voilà mais sinon j'ai rien fait sauf chanter d'accord ok voilà c'est The College qui est en feature avec moi qui a fait ce titre et le clip franchement il est super beau merci c'est gentil et moi je te trouve très à l'aise face à la caméra oui bah c'est grâce à mon collègue en face c'est à moi c'est grâce à lui ? oui mais pourquoi ? parce qu'il me pousse et il me motive et il me coache et il me dit voilà c'est ton premier clip t'as pas le droit d'être timide et tout ça parce qu'après quand ça va sortir à la télé tu vas penser quoi ? et on peut pas recommencer alors moi je viens de te le dire j'adore le clip il y a que le passage que j'ai pas aimé ouais il y en a pas eu beaucoup le tout il y en a un ça fait deux lignes je vais te le lire mais j'ai pas trop aimé alors c'est baby je suis pas du genre à vouloir céder revois ta méthode mon coeur est céder alors attends ça veut dire quoi mon coeur est céder ? t'es plus célibataire ? mon coeur est céder oui voilà t'es pas célibataire ? oui il est plus ouverte il est fermé mince bon c'est dommage moi je pensais que t'étais célibataire mais non bah je te propose un café tout à l'heure dans le clip panier panier pas voilà ok et ben tant pis c'est quoi ton clip tomm autrement ? ton clip d'homme c'est quoi ? moi tu peux qu'on a lui il commence à me dire les sonores que les une fois je veux bien deux fois si je le vois j'y fais un pro je puis lui ça va quelle sera la couleur dominante de ton album ? c'est quoi ? c'est hip hop ? c'est pop ? c'est pop ? c'est... on va dire c'est pas pire parce qu'il y a beaucoup de sonorités reggae, reggae, raga j'adore et il y a aussi de la sonorité hip hop et soul un peu il y a Cornet qui a travaillé sur l'album ? oui Pascal Lobispo aussi qui devait travailler avec toi et finalement ça s'est pas fait ? non je crois pourquoi ? bah je sais pas il y a Christophe Maé ? oui il a fait une version en fait il a fait de la top line et tout ça et en fait mon directeur artistique l'a récupéré pour moi et voilà et on s'est rencontré à la finale du The Voice il m'a dit alors comment tu trouves le titre et tout ? super sympa je suis très contente et il y a Scalp aussi qui travaille avec Indy là par exemple oui donc lui aussi il a collaboré à l'album oui franchement que des tops qui c'est qu'il y a d'autre qu'on m'aurait pas dit ? parce que des fois on cache des trucs des fois Chris ah yes Chris ouais voilà aussi et c'est tout écoute merci Ruby tu vas nous faire un petit coucou je reste à côté de toi tu fais face caméra tu dis ce que tu veux tu donnes ton twitter tu donnes ton boubouc tu parles de ton album moi je reste à côté de toi je t'écoute religieusement vas-y d'accord je t'embête pas je dis rien je suis là c'est tout je voilà je suis discret regarde là je touche pas vas-y à toi comme internet merci de nous avoir écouté pour cette interview mon single est sorti Panique Pas donc allez le voir sur Youtube et relayer au maximum le clip vidéo merci bisous merci 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 merci